Je peux dire que le peuple guinéen est un des peuples les plus hospitaliers que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai fait jusqu'à présent six postes diplomatiques et je peux dire que l'endroit où j'ai été le mieux reçu, c'était la Guinée. Merci la Guinée. Je me représente pour l'unième fois. Je suis M. Fadi Zain, l'ambassadeur du Liban en République de Guinée. Depuis maintenant à peu près six ans et huit mois, depuis le mois d'avril 2018. Et voilà, je vais faire un petit tour d'horizon sur ce qui s'est passé récemment au Liban après l'établissement d'un cessez-le-feu entre l'État d'Israël et le Liban. qui mettra fin à l'agonie des Libanais et aux destructions qui sont en train de se passer au Liban suite aux agressions israéliennes, surtout par la voie de l'air à travers les avions de chasse israéliennes et les drones qui ont causé beaucoup de dégâts au Liban, des dégâts qui se traduisent en plusieurs milliards de dollars pour être rebâtis. C'est vrai que le Hezbollah a perdu beaucoup d'hommes dans la bataille et c'est normal parce que c'était une guerre. Et les Israéliens n'ont pas pu percer d'une façon franche et intacte les lignes et les positions du Hezbollah. C'est vrai que le Hezbollah a battu un peu en retraite vu la force des Israéliens, vu le nombre de soldats israéliens et vu les armes que les Israéliens portent avec eux, les armes les plus sophistiquées du monde qui leur sont livrées par les États-Unis d'Amérique et par des pays de l'Europe de l'Ouest, dont l'Allemagne. Ce qui a fait qu'on est arrivé à un point où tout le monde voulait s'essouffler un peu, voulait souffler un peu. Et tout le monde était essoufflé. Et c'est la raison pour laquelle le corps de cessez-le-feu a eu lieu. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est un accord pour 60 jours durant lesquels le Hezbollah doit se retirer du sud de l'Italie et l'armée d'occupation israélienne doit se retirer du Liban jusqu'à la frontière reconnue internationalement entre le Liban et l'État d'Israël. On espère, comme État libanais, on espère que toute cette agression ne se reproduira plus un jour et que le Liban puisse enfin vivre en paix parce que le Liban a besoin de paix après 50 ans de problèmes sur la frontière avec la Palestine occupée. Alors on a besoin de paix, on a besoin de reconstruire le pays. Il y a beaucoup, beaucoup d'unités ou d'appartements qui ont été ou bien totalement endommagés ou bien endommagés partiellement. C'est au nombre d'à peu près 100 000 appartements au Liban qui ont été endommagés, ce qui nécessite une aide, franchement, une aide de valeur internationale parce que le Liban à lui seul ne pourra pas subvenir aux besoins de la reconstruction de tous ces appartements délabrés et détruits. Et ici, on espère que la communauté internationale va se solidariser davantage avec le Liban, surtout dans ce sens-là, le sens où il y aura une reconstruction des villes et des villages qui ont été totalement détruits, surtout au sud du Liban et dans la vallée de l'Aweka et dans la banlieue sud de Beyrouth où c'est le fief du Hezbollah. Non, on n'espère pas que ce sera une simple pause stratégique. On espère que ça va être la dernière bataille qui a eu lieu entre le Hezbollah et Israël. Et on espère que la paix va revenir. Parce que, franchement, on est dans une situation inenviable parce que le Liban est dans une posture économique assez dégradée. Il nous faut rebâtir nos institutions, il nous faut rebâtir nos villages détruits, il nous faut rebâtir l'être humain libanais, l'homme libanais et la femme libanaise qui ont été vraiment trop affectés par cette guerre. On a eu à peu près 5 000 martyrs qui sont tombés pendant cette guerre, une douzaine de milliers de blessés dont quelques-uns, les blessures vont durer pour longtemps. Et franchement, on doit un peu souffler maintenant. On espère que la guerre soit finie pour de bon et que la paix reviendra au Liban comme c'était le cas dans les années 50 et 60. Maintenant, comme vous le savez, il y a toujours une partie du sud Liban qui est occupée par les Israéliens, une trentaine de villages à peu près. Malheureusement, les habitants de ces villages pour le moment ne peuvent pas rentrer dans leur foyer à cause de l'occupation israélienne. Mais on espère que peu à peu à peu, pendant les 60 jours qui vont venir, l'occupant israélien va se retirer du sud Liban et les habitants de ces villages vont pouvoir enfin rentrer dans leur foyer. Et c'est vrai que la quasi-majorité de ces foyers sont détruits ou partiellement détruits. Mais le Libanais est attaché à sa terre et à son foyer. même sous les décombres, ils vont rentrer vivre chez eux. Même s'ils vont mettre une tente dans laquelle ils vont rester, ils vont rentrer chez eux. Les Libanais sont, comme je l'ai dit, très attachés à leur terre et jamais ils ne vont la quitter. Ils vont ne la quitter. Et on attend maintenant l'application de cet accord et on espère voir l'occupant israélien se retirer de nos terrains et que le Liban sud soit de nouveau libéré. Maintenant, les deux grandes puissances qui ont un grand rôle dans la facilitation du cessez-le-feu, ce sont les États-Unis d'Amérique et la France. Pourquoi ces deux États ? Parce que tout d'abord, les États-Unis d'Amérique sont eux les grands pourvoyeurs d'armes et de munitions à Israël et c'est eux à qui Israël a toujours recours quand elle a des problèmes. Donc ils sont l'ange gardien d'Israël. La France est par contre l'ange gardien du Liban parce qu'en Liban, on dit la France, on dit de la France la mère tendre. Les Libaniens disent la mère tendre de la France parce que comme vous le savez, la France a été à l'origine de la création de l'État du Grand Liban en 1920 lors de la chute de l'Empire Ottoman et de la création de nouveaux États au Moyen-Orient. Et on attend de la France et des États-Unis qu'ils soient vraiment en coopération mutuelle entre elles et qu'ils puissent en tant que grands États du monde qu'ils puissent aider le Liban à récupérer sa souveraineté totale sur la totalité de son territoire et qu'ils assurent le retrait de l'occupant israélien. Non, non, il n'y aura pas de dialogue entre l'Israël et le Liban. Nous, on est en état de guerre. Il y a un accord d'armistice qui a été signé depuis très longtemps en 1949 et c'est cet accord d'armistice avec la résolution 1701 qui régisse les relations entre le Liban et l'Israël. Il n'y a pas de dialogue entre le Liban et l'Israël à moins que tous les pays arabes ne fassent la paix avec l'Israël. Le Liban sera le dernier pays du monde arabe, des 22 pays arabes qui signera les accords de paix avec l'Israël après que les Palestiniens aient eu leurs droits. Avant que les Palestiniens n'aient eu leurs droits, on ne signera jamais d'accord de paix avec l'Israël. C'est l'accord d'armistice de 1949 et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU 1701 c'est eux qui régissent la relation entre le Liban et l'Israël. On espère que ce cessez-le-feu va durer indéfiniment et qu'on va revenir à l'accord d'armistice. On ne veut pas la guerre avec l'Israël mais tant que les Palestiniens n'auront pas récupéré leurs droits légitimes et tant qu'ils n'auront pas eu leur État à eux parce qu'on est pour la solution des deux États un État d'Israël et un État de Palestine qui vivront côte à côte en paix et en sérénité. Tant que ces conditions-là ne seront pas réunies, le Liban ne va pas signer des accords de paix avec l'Israël. N'oubliez pas qu'on a chez nous sur notre territoire à peu près 400 000 réfugiés palestiniens qui sont venus depuis 1948 pour se réfugier au Liban et surtout après 1967 aussi. Et donc, le Liban a une position très claire. On est pour la paix au Moyen-Orient, on est pour la paix entre Israël et les pays arabes à condition qu'Israël remplisse les conditions nécessaires en ce sens qu'Israël accepte une fois pour toutes la création d'un État palestinien sur une toute petite partie de la Palestine historique qui est la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et que cet État palestinien soit reconnu par tout le monde et qu'on obtienne enfin la paix au Moyen-Orient après 76 ans de guerre et de larmes et de sang coulé et de vie perdue. Le Moyen-Orient et surtout les Libans ont vraiment besoin de paix. On doit reconstruire notre pays, on doit vivre comme tout le monde. On ne veut plus des guerres, on ne veut plus du sang, on ne veut plus des problèmes. Mais ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi des Israéliens parce que les Israéliens malheureusement ils ne veulent pas reconnaître les droits légitimes des Palestiniens. Ils ne reconnaissent même pas la présence d'un peuple palestinien. Ils sont en train de coloniser la Suisse-Jordanie davantage et davantage et je ne sais pas où est-ce qu'ils vont arriver. Cette question est une question assez longue. Ce n'est pas une question de semaines et de mois. C'est une question de dizaines d'années, je ne sais pas combien encore, peut-être jusqu'en 2040, 2050. Qui sait quand la solution finale aura lieu au Moyen-Orient ? Ça dépend des dirigeants et de l'opinion publique israélienne. S'ils veulent reconnaître la présence et la légitimité d'un peuple palestinien qui a droit à avoir son propre pays, à ce moment-là, les choses se seront résolues. si les Israéliens veulent toujours grignoter des terrains et prendre des terrains, confisquer des terrains aux Palestiniens, sûrement, il n'y aura pas la paix. La Guinée, de tout temps, de tout temps, la Guinée a été solidaire avec le Liban. Depuis, même avant l'indépendance et depuis le temps du premier président, le feu à mettre ses couturés et puis même avec le président Alain Sainte-Conte jusqu'au président Alpha Kondé et même maintenant avec le président Mamadi Doumbouya, je saute sur l'occasion pour le saluer et saluer son grand travail pour la Guinée. C'est un chef qui est en train d'oeuvrer pour son pays, pour faire avancer la Guinée, pour faire progresser la Guinée qui mérite vraiment un grand chef comme le président Doumbouya. La Guinée s'est toujours solidarisée avec le Liban. On a toujours été, on a toujours senti cette solidarité même avec le peuple guinéen. Je ne parle pas seulement des officiels guinéens. Le peuple guinéen est toujours solidaire du Liban et avec la Guinée on a des relations de fraternité pas seulement des relations d'amitié et on espère qu'on va toujours faire avancer ces relations avec la Guinée parce que pour nous, pour beaucoup de Libanais, la Guinée est leur deuxième patrie et presque la grande majorité des Libanais qui vivent en Guinée ils portent la nationalité guinéenne et le passeport guinéen et on est fiers de cela parce que la Guinée est un pays d'hommes intègres d'hommes libres et d'hommes courageux et ici vraiment on salue toute la Guinée de Nzéré-Corée jusqu'à Conakry passant par Sigiri par Bokeh par l'abbé par Pita par Cancan par Mamou Kindia jusqu'en arrivant ici franchement un grand salue du fond du cœur pour la Guinée et les Guinéens et pour leur hospitalité envers pas seulement les Libanais envers tous les étrangers qui foulent le sol guinéen je peux dire que le peuple guinéen est un des peuples les plus hospitaliers que j'ai jamais vu dans ma vie et j'ai fait jusqu'à présent six postes diplomatiques et je peux dire que l'endroit où j'ai été le mieux reçu c'était la Guinée merci la Guinée merci monsieur le chef de l'État le président de la République Mahmadi Doumbouya pour tous vos efforts pour ce que vous êtes en train de faire pour la Guinée et un grand salut pour les Guinéens et les Guinéens